Bonjour à tous et bonne année 2019. Que la réussite vienne à moi, 100 000 abos pour début 2020. Pour commencer cette nouvelle saison de vidéo One Piece, on va commencer par un petit truc tranquille. 2019 est l'année de la grande guerre à Wano. La légende raconte que Marine Form ne sera rien comparé à ce qui se prépare. Donc bon, reste à voir si ça va s'avérer vrai. Enfin bref, qui dit guerre dit combat, qui dit aussi power up. On va donc tous s'opposer ensemble, comme des potes, et discuter des potentiels power up de nos héros pendant l'arc de Wano. Le seul souci c'est que je vais parler solo, donc je compte sur vous pour donner votre avis dans les commentaires. Pour un souci de durée de vidéo, je ne vais pas m'attarder sur tous les personnages et parler de chaque cas pendant 10 minutes. Du coup, je fais des choix selon mon envie. Les persos évoqués seront le Monster Trio des Mugi, Lo et Kid. Si j'ai oublié quelqu'un qui vous semble évident, j'écoute. Bien sûr, être à jour dans les derniers chapitres sortis au moment où sort cette vidéo. Luffy est actuellement en prison après s'être fait one shot ouvrir en deux par Kaido. Pour le coup, je n'avais pas du tout remarqué l'histoire d'entraînement que subisse Luffy et Kid dans la prison avec les blocs de pierre et la menotte en granit marat. D'ailleurs, on peut même remarquer une augmentation de la masse musculaire de Luffy. Était-ce un simple hasard avec l'angle de vue, ou va-t-on retrouver un Luffy enfin en muscle ? Les avis sur ce pseudo-entraînement divergent. Certains ne considèrent pas cela comme un entraînement, et d'autres le voient comme un entraînement, pas du même niveau que celui de Rayleigh, mais dans le même objectif. Renforcer Luffy. Bon, d'ailleurs c'est le but d'un entraînement en général. Pour ma part, cette idée ne me semble pas mauvaise, au contraire, elle me conforme dans l'idée que j'ai pour la prochaine forme de gear de Luffy, donc son nouveau power up pendant Wano. Nous l'avons bien vu avec Big Mom et Kaido, les coups de Luffy ne leur font aucun dégât. Il y a deux possibilités à cela. Est-ce que Luffy utilise des techniques qui sont inefficaces contre des monstres de puissance, ou est-ce que Luffy manque tout simplement de puissance brute ? Pour moi, les techniques de Luffy sont parfaites, je m'explique. La fusion entre son fruit et son haki est géniale, dans le sens d'aller chercher le gear force par exemple. Et les techniques qui en découlent sont plutôt classes, et disposent d'une marge de progression. Au contraire, un sabreur qui se fait exploser par un autre sabreur, c'est justement par un manque de technique, un manque de compétence du maniement de la lame. Revenons donc sur la question que j'ai posée. Est-ce que Luffy utilise des techniques qui sont inefficaces contre des monstres de puissance, ou est-ce que Luffy manque tout simplement de puissance brute ? Avec ce que je vous ai exposé, juste avant, et la comparaison avec un sabreur, j'espère que vous avez compris qu'il manquait à Luffy de la force brute. Attention, bien sûr, des nouvelles techniques sont les bienvenues. Un Jet King Kong Gun Red Hawk, enfin, vous voyez le truc. Je vois donc bien le séjour en prison de Luffy être la clé pour une nouvelle forme de son gear force, ou gear 5. Mais je préfère partir sur une nouvelle forme du gear force. Je traîne cette idée depuis la première apparition du gear force. Quand Luffy le sort pour la première fois contre Duffy, il dit « Bondoman ». Sur le coup, tiens, ça veut dire quoi ça ? Et je me suis donc fait la réflexion, il doit y avoir des sortes de grades de forme dans le gear force. Au final, c'est bien ça. Et donc, l'idée qui doit venir à tout le monde, Luffy va bien à un moment donné développer une forme ultime de ce gear, regroupant toutes les capacités qu'apportaient les autres. J'ai nommé le Strongman. Merci, on se moque pas de mon imagination pour les noms de forme. Le Strongman regroupera les avantages des formes actuelles connues. La vitesse du Snakeman, la résistance du Talkman, et je ne sais pas trop quoi du Bondoman. On aura donc droit à un Luffy toujours plus grand que sa forme de base, mais je me l'imagine bien musclé. Aucune partie de son corps plus mince, comme les jambes. Et dans cette forme, Luffy obtiendra une force de frappe assez puissante, pour enfin faire des dommages au Yonko. Mais pourra-t-il cependant enfin les battre ? Passons à Zoro. Clairement. Aucun power-up. Il est devenu bien trop puissant. Personne peut le test. Donc, on passe au suivant. Allez, sérieusement. Comme donné dans l'exemple au début pour qu'un Brotter s'améliore, il lui faut un meilleur maniement du sabre, ou de nouvelles techniques de combat, ou un katana de meilleure qualité. Je ne vois donc qu'une de ces options pour notre Zoro national. Sur ce coup-là, je ne vais pas procéder au même type de raisonnement que pour Luffy. Je vais laisser le fan qui est en moi parler. Je ne vois pas de nouveaux sabres. Une nouvelle technique ou des nouvelles techniques, pourquoi pas ? Mais bon, qui peut nous prédire exactement qu'est-ce que va être cette technique ? Personne, je pense. Je vais donc vous présenter, selon moi, la situation du power-up de Zoro. Donc, toujours selon moi, je n'ai pas la science infuse. Voilà comment Zoro va battre King. Au montage, je veux une musique épique. Comme c'est moi, faudra que j'essaie d'en trouver une. Les bandes noires, s'il vous plaît. C'est parti. Nous sommes sur le champ de bataille. Les combats fourrages. Le vice-capitaine, Lolo no Azzoro, de l'équipage des Mugiwara, fait face au second du Yonko Kaido. Sa plus forte calamité se dresse devant lui. King l'a sondi. Le combat est féroce. Aucun des deux ne veut perdre pour l'honneur de son capitaine. Zoro se décide d'enfin utiliser toute sa puissance pour mettre fin à ce combat. Soudainement, King prend peur. Que se passe-t-il ? Tout le champ de bataille se retourne vers eux. Des hommes tombent sans raison. Nous voyons juste le sourire de Zoro. S'écrit-il. Une oration se dessine au-dessus de lui. Un démon apparaît. Zoro manie maintenant neuf sabres. King est désemparé. Je suis Lolo no Azzoro. Et je deviendrai le meilleur sabreur. Mon nom résonnera dans le monde entier. Et même Kuna pourra l'entendre de là-haut. Plan sur le champ de bataille et zoom progressif sur Zoro. Son oeil gauche. Enfin, il l'a ouvert. Morts de King. Même si cela ne se réalise jamais, j'espère que ce petit moment vous a plu. Comme je dis, pour un power-up de sabreur, il n'y a pas 36 solutions. Donc j'ai décidé de faire une petite histoire qui pourrait amener ce power-up. J'espère que ça vous a quand même plu. Ah, Sanji. Je ne suis pas spécialement fan de toi. Mais si tu veux faire plaisir à ta fanbase, qui veulent te voir battre Queen, il va falloir charbonner pour ton power-up. Je n'ai pas trop d'idée de comment rendre plus fort Sanji. J'ai que deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, pas très originale. Mais il utilisera sûrement la combinaison du germa. Cependant, est-ce qu'elle sera assez puissante pour faire prendre un gros power-up à Sanji ? Aucune idée. Elle l'améliorera, sûr et certain. Mais à de la Bat Queen par exemple. Ensuite, une petite hypothèse de ma part. Pourquoi ne pas faire évoluer le Diablo Jumbo ? Pourquoi ne pas faire évoluer les simples flammes de Sanji en flammes bleues de l'enfer ? Allez, on est fou, pourquoi pas un fruit du démon ? Mais bon, peu probable. Je suis désolé, mais je n'ai quasi aucune idée de comment donner un power-up à Sanji. Autre de ce que je vous ai présenté. Nous voici à l'eau. Alors, je pense que pour l'eau, il n'y a pas 36 moyens de le rendre plus fort. Au niveau de ses techniques, je les adore. Que ça soit des choses basiques de son fruit, ou des grosses techniques comme le gamma-knife ou le radio-knife. Pour son éventuel power-up, il lui faudrait déjà plus de puissance et résistance physique. On l'a vu contre deux flamingos, au niveau des attaques, il n'y a pas de soucis. Mais il s'est trop vite fait battre, quand tu vois qu'il y en a qui combattent pendant une semaine. Ensuite, pourquoi ne pas toujours inventer de puissantes techniques dans le même style ? Et pourquoi pas, l'éveil de son fruit du démon, qui pourrait réduire l'écart avec Luffy. Par contre, je suis incapable de vous donner les effets de son éveil. Mais pour moi, le principal domaine où doit s'améliorer l'eau, c'est dans sa puissance physique et sa résistance. Son endurance, Luffy, il n'est pas épais, mais sur le physique, c'est un monstre. Il fait des trucs de fou. L'eau, prends-en de la graine. Et pour finir, Kid, très difficile, car de base, on ne connaît pas du tout sa nouvelle puissance après l'entraînement des deux ans. Par contre, on a appris qu'il a perdu son bras contre l'équipage de Shanks et blessé un suite commander de Big Mom. Moi, j'ai envie de parier sur Smoothie, car c'est la seule qui n'a plus de combat chez Big Mom. Du coup, en ce moment, j'ai envie de dire, légèrement plus faible que Luffy, notre Kid. Revenons donc au présent où il est dans la même galère que Luffy. On part sur le même principe avec la force brute. Je vais mettre une petite théorie sur un potentiel power-up niveau des techniques de Kid. Déjà, est-ce que le granit marin est un métal ? Ou juste un simple caillou ? Si le granit marin s'avère être du métal, est-ce que le fait que Kid se soit entraîné avec du granit marin a fait comme une sorte d'antidote ? C'est-à-dire que maintenant, grâce à son fruit, il pourra contrôler le granit marin comme il le fait tous les autres types de métal. Un peu tiré par les cheveux, mais j'aime bien quand même. Je ne pense pas qu'il pourra avoir l'éveil de son fruit comparé à l'eau. Je le vois bien le découvrir au même moment que Luffy vers une grosse bataille finale, plus vers la fin du manga. Comme c'est un personnage assez mystérieux, on ne connaît pas grand-chose sur lui. J'ai un peu de mal à trouver un power-up. Mais ce qui est sûr, grâce au dernier chapitre de One Piece où il est dans la prison, je pense que son endurance est du même level que Luffy, car on le précise bien qu'ils ont repris leur énergie en même temps. Il a un bras en moins et il fait autant de blocs que Luffy, et il a le haki des rois. Donc je pense qu'il est au même niveau que Luffy ou légèrement plus faible. On va dire légèrement plus faible, allez. Et on ne connaît pas trop les pouvoirs de son fruit, donc c'est vraiment très dur de donner un power-up pour lui. J'ai fait le tour des possibles power-up selon moi, des têtes d'affiches du côté des protagonistes. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine.